Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements au Président Bell et à la conférence des présidents du groupe du Sénat qui ont bien voulu accéder à la demande portée par le groupe CAC d'organiser un débat consacré aux Outre-mer. Cette initiative a été dictée par un double constat, d'une part la gravité de la situation régnant dans nos territoires et d'autre part le sentiment que cette situation est méconnue, sinon sous-estimée, tant dans sa gravité que dans ses caractéristiques propres. Il nous a semblé nécessaire que la représentation nationale soit mieux informée et pleinement consciente d'un redoutable défi auxquels sont confrontés les Outre-mer, à un moment où les interrogations sur l'avenir de la France et sa place dans le nouveau monde du XXIe siècle conduisent à une réévaluation des politiques publiques. Le débat actuel sur le pacte de responsabilité sur le cap ainsi fixé par le Président de la République traduit les inquiétudes légitimes des Français. Prend-t-on le chemin du redressement et de la croissance ou va-t-on au contraire persister dans une orientation stratégique erronée et s'enfoncer dans une crise qui perdure depuis six ans ? Ces inquiétudes sont encore plus vives dans les Outre-mer où les conséquences de la crise mondiale actuelle viennent aggraver une crise structurelle. Aucun territoire d'Outre-mer, aucune région d'Outre-mer n'échappe à ces conséquences combinées, mais la situation de chacun d'entre eux est spécifique et ne peut être transposable l'une à l'autre. C'est pourquoi je voudrais ici insister sur un point essentiel. Il n'est pas possible de débattre globalement des Outre-mer sans différencier leur situation respective. Nous devons rompre avec une conception découlante, d'une vision schématique, celle de globaliser les situations des Outre-mer dans une même approche. La diversité de leur situation sur les plans géographiques, démographiques, social, économiques et culturels exige une approche différenciée au-delà des analogies qu'elles peuvent présenter. Vous comprendrez donc que dans le camp qui m'est imparti, je m'attacherai à évoquer le cas particulier d'un seul de ces territoires, celui de la Réunion. En premier lieu, je voudrais insister sur la gravité exceptionnelle de la situation sociale. Plus de 40% de la population vit au-dessous du seuil national de pauvreté. Près de 30% de la population active est au chômage. Quelles seraient les initiatives que prendrait le gouvernement si plus de 25 millions de Français vivaient sous le seuil de pauvreté ? Et si la France comptait 10 millions de chômeurs ? Une telle situation ne serait pas soutenable et commanderait des mesures radicales. Or, c'est la situation à la Réunion que nous connaissons et qui s'aggrave inexorablement, année après année, notamment sous le poids de la progression démographique. Il ne s'agit pas de nier les progrès réalisés dans les domaines des équipements publics, de la santé, de l'éducation, ou dans le secteur agroalimentaire, ou de l'importe substitution. Mais ce qui domine, ce sont les déséquilibres économiques et sociaux. Sur ce plan, nous avons une économie désarticulée, une hypertrophie du secteur tertiaire, qui représente plus de 80% du PIB du secteur industriel. Le secteur industriel, à peine 15%, et le secteur tertiaire, moins de 5%. 80% des services, moins de 15% l'industrie, et moins de 5% l'agriculture. Des inégalités sociales créantes, en 2008, selon les chiffres publiés par les services de l'État, les 20% des plus riches à La Réunion, concentrent 47% des ressources. Les 20% les plus pauvres, se partageant 7%. Les 20% les plus pauvres, se partageant, je le répète, 7% du total des ressources. Le rapport interdécile des niveaux de vie est de 5,2% à La Réunion, compte 3,3% en France métropolitaine. Sur une population de 830 000 personnes en 2010, 343 000 vivent sous le seuil national de pauvreté. 150 000 foyers, regroupant 240 000 personnes, dépendent des minima sociaux. Entre 22 000 et 27 000 ménages sont en attente de logements. La situation sociale à La Réunion est jugée hors normes par l'INSEE. 65% du personnel travaillant dans les collectivités locales, notamment dans les communes, ne peuvent être titularisés compte tenu du coût de la sur-rémunération. Globalement, les majorations de rémunération dans la fonction publique d'État et hospitalière représentent un coût annuel à La Réunion exprimée à près de 500 millions d'euros, la seule sur-rémunération. Malgré la scolarité obligatoire, La Réunion compte, 67 ans après la départementalisation, 110 000 illettrés, chiffre officiel. Enfin, le nombre de personnes inscrites au Pôle emploi est en décembre 2013 de 133 010 personnes en catégorie A, 152 100 en catégorie A, B et C. Et le chômage de longue durée augmente alors que 60% des jeunes sont privés d'emploi. Ces données et ces chiffres sont connus et pourtant, ce sont les mêmes politiques qui sont menées depuis le début de la départementalisation depuis 1967. La situation que nous connaissons aujourd'hui est bien le résultat de l'application mécanique de la politique d'intégration en vigueur depuis 1946, date du classement des quatre vieilles colonies en département. Pourquoi une telle aggravation de la situation ? D'une part, le gouvernement dès 1946 au nom du coût de la vie à la Réunion a décidé d'étendre à toute la fonction publique d'État le statut colonial existant sous le régime colonial. Suréménération qu'on j'ai payé en France tous les trois ans. Trois ans de service volant quatre annuités pour la retraite. Retraite réévaluée actuellement de 35% par rapport à la France. Il était prévisible et logique que les entreprises du secteur privé ou parapublic s'engagent dans cette voie officiellement ouverte sur les années 2050 à 2060. les personnels des assurances des banques de la Sécurité sociale d'EDF de la radio télévision publique obtiennent eux aussi par des accords collectifs agréés des suréménérations de l'ordre de 30 40 50 ou 73% de plus qu'en France continentale. Dans le même temps et par les mêmes gouvernements l'égalité sociale a été refugée au secteur privé pendant 50 ans après la loi du 1946. Cette formation officielle officielle d'une inégalité institutionnalisée d'une part et la sous-estimation de la transition démographique naturelle qui sur un siècle va voir la population réunionnaise passée de 150 000 habitants en 1946 à 1 million à l'horizon 2040 demain d'autre part sont à la base de la crise structurelle sur tous les plans qui frappent la réunion d'aujourd'hui. Certes des lois d'adaptation ont été régulièrement votées et mises en œuvre sur le plan économique ce sont notamment les dispositifs successifs de défiscalisation ou d'allègement des charges sociales pour les entreprises loi Ponce loi Perben loi Keran loi Paul loi Girardin etc. Tous ces dispositifs répondaient à une même logique alléger le coût du travail et favoriser les investissements force est de constater que malgré leur mérite ils n'ont pas permis d'effacer toutes les séquelles du mode colonial de l'économie de comptoir et du colbertisme. 65% de nos échanges proviennent de plus de 10 000 kilomètres de France le taux de couverture des importations par les exportations est tombé au pourcentage extrêmement faible de 6% 6% comme différence entre les importations et les importations. Si des progrès indéniables ont été obtenus dans le secteur de l'import aux substitutions et notamment dans le domaine agroalimentaire le système de l'exclusive postcolonial caractérisé par la dépendance vis-à-vis de monopoles d'importation n'a pas permis à l'économie rénonaise de trouver les voies d'une insertion dans son environnement géoéconomique. La croissance de notre économie n'a pas été suffisamment endogène pour générer des créations de richesses et d'emplois à la hauteur des besoins. Parallèlement sur le plan social le recours à différentes formules d'emplois aidées mises en oeuvre par tous les gouvernements successifs a également été impuissant à régler ce problème du chômage massif. Tous les efforts déployés tant dans le secteur de l'économie que dans celui du social ont certes permis de limiter les dégâts sociaux mais ils ont aussi eu comme conséquence de camoufler la crise structurelle et n'ont fait que retarder l'explosion sociale inéluctable si et probable si on la prolonge. sur ce plan aujourd'hui le contexte de la diminution de la commande publique et de la baisse du rythme de progression des transports publics a provoqué un fort ralentissement de l'activité économique. Le sentiment qu'il n'y a plus de solution dans le cadre actuel est que nous allons dans le mur comme on dit si rien ne change est de plus en plus partagé par différents acteurs. Ce n'est pas versé dans le catastrophisme que de constater les limites du modèle actuel de développement et l'état de délitement d'une société minée par le chômage de masse et l'absence de perspectives pour la jeunesse. Il faut au contraire alerter sur les risques d'explosion sociale d'une société déjà implosée. En 1986, à la tribune de l'Assemblée nationale, Aimé Césaire disait qu'une société qui ne produit plus et qui ne travaille plus est un fait historique et non un événement conjoncturel. On ne peut accepter le scénario programmé d'une société dans plus du tiers de la population et déjà 60% des jeunes sont condamnés au chômage. Telle est la réalité de notre situation et il faut en prendre la pleine mesure. Ce diagnostic est certes connu, mais il doit être inlassablement répété tant que les décisions politiques de rupture qu'impose la situation ne sont pas prises. car il faut bien être conscient que la situation ne peut que s'aggraver. Le premier facteur qui va jouer est celui de la poursuite de la transition démographique. La Réunion voit sa population augmenter de près de 10 000 personnes chaque année. De 840 000 en 2013, la population réunionnaise se stabilisera à près d'un million avant 2030, demain. Durant cette période, tous les besoins vont augmenter dans tous les secteurs. L'économie réunionnaise sera-t-elle capable de créer un nombre d'emplois permettant de faire face à l'arrivée des classes d'âge sur le marché du travail tout en étant confronté au stade actuel des 151 000 demandeurs d'emplois ? Poser la question, c'est déjà y répondre. Dans l'immédiat, la Réunion est confrontée à des échéances qui envoient avoir un impact direct sur la vie économique et sociale. En juillet 2014, c'est l'inspiration du régime actuel de l'autre mer. Quelle va être l'économie générale du dispositif ? Quels seront les arbitrages entre les intérêts contradictoires des collectivités locales, des consommateurs et de la production locale ? Le gouvernement a également annoncé la déclinaison du pacte de responsabilité outre-mer. L'orientation générale de ce pacte et l'allègement des charges pesant sur les entreprises. Or, dans le même temps, le gouvernement réduit la voilure sur les générations de charges outre-mer en les recentrant sur les bas salaires et réduit l'assiette de la défiscalisation au profit d'un CICE difficilement accessible pour les entreprises ultramarines du fait des difficultés du préfinancement ? Quelle est la cohérence entre la philosophie du pacte de responsabilité et la remise en cause des dispositifs existants ? Nous y voyons pour l'instant que des contradictions. La réunion comme les autres collectivités va également subir l'impact de la réduction des dépenses de l'État et notamment des concours aux collectivités. N'y a-t-il pas lieu de tenir compte de la situation financière fragile de ces collectivités des Outre-mer confrontées à l'effet CISE entre le besoin croissant de financement du rattrapage des retards d'une part et la faiblesse de la potentielle fiscale d'autre part. Sur le plan de l'environnement économique, la réunion va être confrontée à l'impact des APE, accord de partagérat économique, libéralisant les échanges entre l'Union européenne dont nous sommes partie intégrante et les pays de notre environnement, quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour qu'il soit tenu compte de notre situation. Enfin, la réunion va être confrontée à une échéance décisive en mai 2017, année de la fin des quotas sucriers. Comment préparer les planteurs à ce choc de compétitivité qui va livrer leur production en fin de compte à la concurrence du marché mondial ? Comment trouver des solutions au surendettement de 8 000 des 10 000 TPE PME réunionnaises qui doivent faire face à une dette globale d'un milliard 200 millions d'euros ? Sur ce plan encore, nous devons tenir compte que ces défis ne pourront être relevés que si nous les réglons dans le cadre d'une vision globale cohérente de notre développement dans l'espace et dans le temps. La réunion ne manque pas d'atouts mais nous devons les jouer maintenant car c'est maintenant que se joue le sort de la génération à venir. Dans une génération à l'horizon de 2040, notre environnement géographique sera totalement transformé. Les grandes puissances émergentes, l'Inde, la Chine, vont poursuivre leur développement s'appuyant sur leur puissance démographique et sur leur environnement géographique. Et plus près de nous, l'Afrique australe et les pays de la zone orientale d'Afrique comme le Mozambique, la Tanzanie, le Kenya connaissent également une forte progression démographique et une croissance économique remarquable de 7 à 8 % par année. La Réunion et ses voisins des îles de l'Océan Indien se trouvent sur cet axe d'échange émergent entre l'Asie et l'Afrique. Madagascar passera de 24 millions d'habitants aujourd'hui à 55 millions d'habitants en 2050 dans une génération c'est-à-dire demain. C'est l'équivalent de la population française au sort de la Deuxième Guerre mondiale. Avec Maurice, les Seychelles, les Comores, la Réunion peut ainsi participer à un espace francophone de près de 60 millions d'habitants. C'est une nouvelle frontière pour notre développement qui se dessine. Tout dépendra de l'orientation qui sera prise à Madagascar. va-t-elle faire le choix de conforter son appartenance à l'espace francophone ou faire un autre choix sous le poids d'autres influences extérieures. L'enjeu est capital pour la Réunion dans cette partie de l'Océan Indien. Est-on conscient à Paris de cet enjeu stratégique ? C'est dans cette perspective que nous plaidons depuis plusieurs années pour l'émergence d'une véritable université de l'Océan Indien regroupant toutes ces îles de l'ancien empire colonial français. Toutes ces îles de l'actuelle commission de l'Océan Indien. Le brassage des jeunesses de nos îles est une contribution au développement de nouvelles relations entre elles, fondées sur le principe du co-développement. un co-développement qui permettrait à la Réunion de valoriser ses atouts dans les domaines de la santé, de la recherche en matière agricole, de ses richesses maritimes et de la pêche, de l'agriculture, des énergies renouvelables, de l'adaptation au changement climatique. Sur ce plan, la conférence de Paris sur le climat en 2015 représente une opportunité extraordinaire pour les territoires ultramarins de faire valoir leurs atouts. Quelle initiative de la Réunion pourrait-elle prendre dans ce domaine en ce qui concerne les îles de la Commission de l'Océan Indien, Madagascar, Maurice, les Comores, les Seychelles ? À la mesure d'une initiative prise dans le même sens dans le Pacifique Sud. Les objectifs stratégiques d'autonomie énergétique pour nos îles et de l'autonomie alimentaire dans une stratégie de co-développement régional ouvrent pour la réunion des potentialités de développement considérable, source de création de richesses et d'emplois. Ils font les bases d'une nouvelle économie répondant aux exigences du développement durable et de la cohésion sociale. C'est en ayant à l'esprit ces perspectives que nous devons concevoir et élaborer les outils juridiques, financiers et de la fiscalité pour permettre à la Réunion de s'insérer dans son environnement géoéconomique. Les rendez-vous que nous avons concernant les aides aux entreprises, la réforme de l'outroi de mer, La question des APE ainsi que l'article 3 de la décentralisation sont inséparables pour leur règlement cohérent dans cette vision stratégique de notre année. 68 ans après le vote de la loi d'intégration de la République à l'aube du XXIe siècle, marquée par la globalisation des échanges et la mondialisation de l'économie. La France doit repenser sa relation avec ses territoires ultramarins qui lui confèrent une présence dans tous les océans et aux portes des grands marchés émergents. Je crois le moment venu, Monsieur le ministre, mes chers collègues, de jeter les bases d'un nouveau compromis historique, en particulier pour la Réunion. Ce compromis doit permettre de concilier notre appartenance à la France et à l'Europe depuis notre insertion dans notre environnement métropolitain il y a 68 ans et également le concilier avec notre insertion dans notre environnement géoéconomique. Cette nouvelle donne est fondatrice d'un nouveau pacte de développement inaugurant une nouvelle ère pour notre pays. Puis-je évoquer la pensée dans cette vision de la nécessité d'une décision stratégique d'avenir. La pensée du premier président de notre cinquième république quand il disait avec force que lorsqu'il s'agit d'avenir il faut voir loin et il faut viser haut. Je vous remercie. Merci.